Alors dans cette vidéo je vais faire le commentaire de l'EcoZoom Versa et d'emblée dire ce que j'en pense, ce truc est absolument génial. On peut totalement cuisiner tous ses repas avec et ça en fait vraiment le compagnon idéal du camping ou d'un coup dur avec une panne d'électricité par exemple, il n'y a aucun problème. Nous c'est ce qu'on cherchait en fait. On a des problèmes avec nos plaques et donc on voulait quelque chose qui puisse servir de système de secours en fait. Alors l'EcoZoom c'est comme une espèce de gros seau en métal avec des poignées, un système à l'intérieur qui est en céramique, deux petites portes, il y a les restes du précédent repas. Et on voit à l'intérieur donc il y a une espèce de support en fonte. En dessous on a une petite porte, on voit la céramique ici en fait. Je vais rapprocher un peu pour qu'on puisse voir. Voilà on voit la céramique, on voit la zone de combustion. Et donc ici on a tout le tour en fait en dessous de la fonte qui est en céramique et la chaleur va être concentrée ici et remontée. Ce qui fait qu'on a besoin de très 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 peu de brindilles parce que vraiment c'est vraiment ça. C'est même pas un feu fait avec des branches, c'est vraiment de la brindille, de la petite branchette, des petits trucs gros comme ça. Et avec ça, avec très peu, on arrive à cuisiner assez longtemps avec une chaleur qui est bien 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 proportionnée. Et on a ce système en fait qui va permettre de mettre des casseroles en creux comme un wok ou des choses plates. Voilà et c'est pas transportable dans un sac à dos, c'est évident. Mais en tout cas c'est clairement assez transportable. Par exemple pour aller faire un feu sur la plage pour manger quelque chose. Et nous quand on l'a utilisé, on l'a utilisé, enfin c'est mon fils qui a allumé le feu à chaque fois. C'est bien stable, ça ne pose pas de problème. J'ai le dos bien dégueulasse maintenant. Et ça marche très très bien. Et bien voilà, donc c'est très surprenant mais on est prêt à passer à table. J'avoue que j'avais pris une demi-heure au cas où on avait un souci. Mais on a réussi à faire bouillir de l'eau en 5 minutes. Et notre plat de cassoulet en 5 minutes également. Donc on va passer à table. Et tout ça avec quelques sticks de démarrage et 4 branchettes. J'adore, ça marche super bien. Notre cassoulet cuit gentiment. Voilà comme on voit, c'est en train de bouillir là-dedans. Pas de problème, on va touiller un petit peu même. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va passer à table. On va juste enlever les branches qui sont là. Les mettre à côté le temps qu'elles cessent de se consumer. Voilà, pour celle-là. Hop, celle-là on va la laisser à l'intérieur. Parce qu'elle est trop entamée. Ok, et donc on va prendre le petit plateau qui était devant. Simplement maintenir les petites portes fermées. Et voilà, et le feu va s'arrêter rapidement. Alors les parois commencent à être chaudes au bout d'un certain temps. Voilà, tu amènes ça sur la table, on va manger. Super. Et voilà, le feu a déjà commencé à s'éteindre ici. Ça marche super bien. Donc là on a un peu de fumée à cause des branches à côté. Mais l'avantage que je vois, c'est qu'il faut très 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 peu de fuel. Très peu de carburant. Et ça fait quand même beaucoup moins de fumée qu'un feu ordinaire. Voilà, donc ici on l'a déjà utilisé. Donc il faut qu'on se descende les cendres. Donc on va ressortir les cendres. Voilà, on voit la céramique au fond. Et on voit que les cendres sont bien claires. Ce qui signifie qu'on a quand même une bonne combustion. On a mis quelques branches dans le tunnel de combustion. Et puis on a laissé la place en bas pour mettre un démarreur de feu. Et puis on a du papier également pour lancer un peu la combustion. Voilà, donc le feu est bien parti. Donc on va pouvoir commencer la cuisson. Et donc là, progressivement, on va pousser les branches à l'intérieur à mesure qu'elles sont en train de brûler. En faisant toujours attention de ne pas étouffer le feu. Et pour ça, on a gardé la petite porte en dessous entièrement ouverte. Qu'il soit bien alimenté. Et donc voilà, on va commencer la cuisson. Voilà, donc on revient. Ça grésille là-dedans. Ça chauffe bien, bien, bien dur. Pas de problème. La difficulté, c'est de maintenir le feu bien vif en dessous. Voilà, notre repas est bien, bien cuit. On continue à dorer gentiment. Et pour tout ça, il a fallu juste les branches qu'il y avait au départ. C'est extrêmement économe en matériaux de cuisson. Et donc bon appétit, nous.